Musique Soyez les bienvenus à voir dans ce bulletin d'informations. Diocèse de Rambassam, du lundi 23 au vendredi 27 septembre dernier, une quarantaine de prêtres étaient présentes au Centre Jean-Paul Ier de Cojouboué pour la retraite de rendez-vous pastorale 2024 à 2025. Dans cette édition, des participants se prononcent sur le sens, l'organisation de cette rencontre et leurs attentes. Le samedi 21 septembre dernier, l'année pastorale 2024 à 2025 a été solennellement ouverte dans l'archidur 16 à Davidjan au cours de la messe de rentrée, célébrée en la cathédrale Saint-Paul du Plateau par son excellence enseigneur Ignace Bessidogo. A cette occasion, le pasteur a donné quelques directives. La liturgie comme source de sanctification du prêtre. C'est autour de ce thème que se tient la retraite de rentrée pastorale 2024-2025 des prêtres du diocèse de Rambassam. Pour la circonstance, le Centre Jean-Paul Ier de Cojouboué a abrité du lundi 23 au vendredi 27 septembre dernier toutes les activités menées par la seconde vague de prêtres. Le reportage de Pierre Richemont commenté par Marie Abissier. Une rentrée pastorale se prépare en plusieurs événements, la célébration sur l'année de rentrée pastorale, mais qu'il faut préparer en amont à travers soit des sessions ou bien aussi une retraite. Le diocèse de Rambassam, nous avons choisi la forme de retraite pour entrer dans l'année pastorale, avoir le temps de pouvoir recevoir un enseignement qui nous permet de mieux comprendre la mission qui nous attend. Depuis le 16 septembre dernier, a débuté la retraite des prêtres du diocèse de Rambassam en prélude à la rentrée pastorale 2024-2025. Organisée en trois vagues, elle se tient au Centre Jean-Paul Ier de Cojouboué. Les dispositions ont été prises à deux niveaux. Le premier niveau, c'est avant la retraite et le deuxième niveau, c'est pendant la retraite. Le premier niveau, c'est d'abord le lien que nous avons mis à la disposition de tous les prêtres sur la plateforme du diocèse pour permettre à ceux-ci de pouvoir s'inscrire. Le deuxième niveau de disposition, c'est justement sur place, où nous avons mis sur pied différents services, tels que les services liturgiques, le service des chants sacrés, le service de la restauration et enfin le service du réglementaire. Du lundi 23 au vendredi 27 septembre dernier, la seconde vague de prêtres était réunie pour leur préparation pastorale autour du thème « La liturgie » comme source de sanctification du prêtre. Certains membres du presbytérium partagent leur compréhension de ce thème avant qu'il ne soit développé. C'est dans la liturgie d'ailleurs que nous célébrons notre plus grande prière, c'est-à-dire la messe, qui est le cœur de tout ce que nous faisons. Et donc c'est bien normal que nous puissions passer par cette liturgie-là pour accentuer notre démarche de sanctification. Pour nous, ce thème sera l'occasion pour nous en fait de tirer les richesses spirituelles cachées derrière la liturgie et aussi en bénéficier et en faire bénéficier aussi au peuple chrétien. Un tel thème est bienvenu justement en ce début d'année pour nous aider, nous prêtres en tant qu'acteurs principaux de la liturgie, à prendre conscience de ce que nous vivons chaque fois que nous avons l'occasion d'une célébration liturgique. Un extrait du condensé de messages à retenir du thème avec le prédicateur Père Pierre Angbény Cablan, nouveau curé de la paroi Sacré-Cœur des Bras. Nous mettrons l'accent sur sanctité et sanctification. Alors ici aussi nous verrons beaucoup d'étapes, ce qui va nous envoyer même à toucher de près l'année liturgique. D'abord l'année liturgique qui est vraiment, nous donne plus de réalités, plus de points qui font qu'un prêtre, en passant toute l'année liturgique, arrive à se sanctifier. Il met vraiment en pratique tout ce que cette année passorale représente sur tout ça. Les attentes des participants relatives à cette retraite. D'abord avoir un temps de recueillement, de ressourcement spirituel, pour que le Seigneur nous donne le nécessaire temps spirituel que moral pour affronter les challenges de cette année. En écoutant le conférencier, on puise dans ses enseignements des éléments nécessaires pour aller mener à bien notre passoral sur le terrain. Et donc j'attends beaucoup de cette retraite, sur le plan spirituel d'abord, et puis sur le plan passoral, sur le plan instruction, j'attends beaucoup. Office des lots de suivi de messe, enseignement, méditation individuelle en silence, office du milieu du jour, chapelet communautaire, célébration pénitentielle plus confession individuelle, adoration communautaire du Saint-Sacrement, récitation des vêtres et des complis, sont autant d'étapes qui ont fait la quintessence de temps de ressourcement spirituel. La troisième vague de prêtres attendus à Kodjoboui du 30 septembre au 4 octobre prochain sera soumise aux mêmes exercices de spiritualité. À présent mettons le cap sur Abidjan, président de la messe de rentrée pastorale 2024-2025, en la cathédrale Saint-Paul du Plateau, en présence du presbytérium et du peuple famille de Dieu. Son Excellence Mgr Ignace Bessi-Dogo, archevêque métropolitain, a fait des recommandations en s'appuyant sur les trois piliers synodaux. C'était le samedi 21 septembre 2024. Reportage de Charlène Coadio et de Morel Poti. Après plusieurs jours de préparation à travers des sessions de formation par entité de l'église, la messe de rentrée solennelle 2024-2025 de l'archidiocèse d'Abidjan a eu lieu le samedi 21 septembre dernier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. À cette occasion, en présence de l'ensemble du presbytérium et du peuple famille de Dieu, Son Excellence Mgr Ignace Bessi-Dogo, archevêque métropolitain d'Abidjan, a donné quelques directives générales quant à la nouvelle année pastorale qui s'ouvre. Partons du thème de l'année, dans son discours, le prélat s'est appuyé sur trois piliers, à savoir la mission, la communion et la participation. Les recommandations qui vont suivre sont une sorte d'invitation à mettre en pratique concrètement et immédiatement ce que nous avons réfléchi ensemble pendant pratiquement trois petites semaines. Les trois mots-clés de ce synode, la communion, la participation, la mission. Mais je vais inverser l'ordre parce que pour moi, et je pense pour l'Église, la mission c'est la finalité et tout le reste se fait en fonction de cette finalité. Ces points en chacun dix recommandations qui permettront de ne pas faire l'unicité autour de l'Église commune. En voici quelques-unes sur la question de la mission. La synodéalité de l'Église en mission. Un, l'Église est pour la mission. Deux, tous baptisés, tous missionnaires. Trois, la mission de l'Église l'envoie en dehors d'elle-même. La mission adextra, à l'extérieur de l'Église. Celle relative à la communion. Nous savons que l'efficacité de la mission dépend de la communion. Un, la communion au service de la mission. Deux, la communion dans la diversité de charisme. Trois, la communion dans l'authentification de charisme. Quatre, la communion exige l'écoute dans l'authentification de charisme. Cinq, la communion exige l'obéissance. Il n'y a pas de communion sans obéissance. Et c'est lié à la participation. Un, la participation est conséquence de la communion. Si nous sommes en communion les uns avec les autres, nous participons à la vie commune. Deux, la participation des membres, des clergés. Trois, la participation des laïcs. Les laïcs, qui ne sont ni prêtres ni consacrés, sont appelés à prendre leur place dans la vie de l'Église, à participer à la réflexion commune pour organiser la pastorale, pour organiser la mission, à participer à la réflexion, pour organiser l'économie et les finances dans l'Église. Quatre, la participation des personnes vulnérables. Les personnes vulnérables et les handicapés doivent avoir une place dans l'organisation de la pastorale paroissiale. Il faut les répertorier et les impliquer. Le coup d'envoi est donné. Les activités pastorales sur les différentes paroisses peuvent être menées, bien sûr, en ayant à l'esprit les recommandations et en vivant la synodalité. Pour un final à cette édition d'information, merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada